1,3 tonne de cocaïne prenait la direction de l'aéroport de Bruxelles en 2021 depuis le Brésil. L'année précédente, plus de 3 tonnes étaient arrivées dans le port de Rotterdam via la société Crivarochem pour un groupe gravitant autour de l'homme le plus recherché en Belgique, Flore Bressers. Tout cela est lié à un énorme dossier belge qui va jusqu'à établir des liens avec le cartel Tito et Dino des Balkans, ainsi qu'avec différentes personnes notoires de la paix granversoise. Le personnage clé de cette histoire est un jeune homme qui a grandi dans la commune Limbourgeoise de Lomel. C'est un ancien étudiant en criminologie à l'université VUB de Bruxelles qui a, petit à petit, changé de carrière professionnelle. Il s'agit bien de Flore, connu dans le milieu pour son intelligence mais aussi pour son caractère explosif. Ce dernier est décrit comme un homme qui veut que ses ordres soient toujours suivis. Flore avait soudoyé un policier de la police fédérale à Bruxelles qui lui avait transmis des informations moyennes en rémunération. Quand ce policier a obtenu un autre poste, il a fait savoir qu'il ne pouvait plus aider Flore. Cela n'a tout simplement pas été accepté. Ce flic devait se débrouiller à voir comment obtenir l'information. Ses premiers pas commencent en 2009. Fraîchement diplômé, il commet un vol à main armée dans une brasserie de sa ville natale avec ses deux complices. Flore, qui manque encore d'expertise, se fait arrêter par la police peu de temps après. Le petit bandit exprimera ses regrets devant le tribunal. Toutefois, son nom réapparaît après à peine un an. Nous sommes en août 2010, lorsqu'une voiture s'arrête à côté d'un homme qui promène son chien. Il est entraîné dans le véhicule par des ravisseurs qui portent des masques de carnaval. Une fois amené dans une forêt, l'un des hommes s'assied sur lui, lui coupe un doigt avec des ciseaux de jardin. Il aurait été puni après avoir trahi Flore lors d'une enquête sur de la drogue. La police a réussi à arrêter plusieurs exécuteurs sur base de traces ADN. Toutefois, il n'y avait pas assez de preuves pour inculper les clients de cette punition. Flore est acquittée. Son nom s'établit comme un criminel avec des ambitions. En quelques années, il est passé d'un petit criminel à un poids lourd de l'environnement. Effectivement, Flore apparaît dans un dossier en 2016 autour d'un trafic de drogue. Johannes W., un chauffeur de camion, est alors en détention préventive depuis deux ans pour avoir transporté environ 40 kg d'héroïne pure vers l'Angleterre. Il est libéré en 2015, après que les juges ne trouvent pas suffisamment de preuves pour savoir s'il y était impliqué délibérément. Soulagé, Johannes rentre chez lui, mais ne sait pas que cette perte de drogue ne passera pas inaperçue. Une équipe de Flore, dont un ancien kickboxer, Cohen VS, l'ont battu et ont demandé un remboursement. Il a payé une partie, ayant reçu un délai de quelques jours pour payer les 25 000 euros restants. Toutefois, dans une ambiance de paranoïa et de surveillance constante, le criminel de la drogue Johannes W. s'est rendu à la police locale d'Anvers pour raconter son histoire d'un enlèvement et d'une prise d'otage improbable. D'après Flore, Johannes était un criminel à lui-même. C'est un grave criminel de la drogue qui a lui-même été condamné à 17 ans de prison en Angleterre. Et donc, les propos de Johannes ne devraient pas être pris en compte. Et pourtant, Flore sera condamnée à 4 ans de prison, mais partira en cavale après avoir fait appel. L'homme est connu sous différents pseudonymes, mais c'est bien celui de Bongo King, utilisé sur le système de communication d'Encrochat, qui a permis de démontrer son rôle majeur dans le trafic de coke. D'abord, il apparaît dans un dossier de contrebande de coke en provenance du Suriname. En 2018, une cargaison d'environ 800 kg de cocaïne est arrivée par le port d'Anvers, dans des conteneurs du commerce de riz N.V. Wemrausing, ce qui a permis à la police de mieux comprendre la structure de l'organisation. Toutefois, en janvier 2019, une patrouille de police découvre un homme avec une balle au milieu du front sur une plage de Guyane. L'identité révélée de cet homme est Nittender Wemrausing, le fournisseur de riz surinamais, qui devait être interrogé par la police en rapport direct avec différents dossiers liés à la drogue. Il n'était pas possible de déterminer si la cocaïne avait été placée dans ses containers à son insu, ou bien délibérément avec son consentement. Nous ne savons pas, non plus, si cet homicide est lié à l'équipe gravitant autour de Flore, ou bien à d'autres équipes qui voulaient le faire taire. En revanche, ce qui est clair, c'est que Bongo King aurait dirigé d'autres importations de containers chargés de minerais de manganèse du Brésil vers Rotterdam. Et lorsqu'un envoi de 3,2 tonnes de coke avait été intercepté en avril 2020, Bongo King avait envoyé un message à son co-accusé. Tôt ou tard, cela devait arriver. Mais nous avons quand même mis une belle série. Pas étonnant qu'il se soit retrouvé sur la liste des personnes les plus recherchées par l'Europol et la police fédérale en Belgique. Non seulement pour son rôle actif dans le trafic de drogue, mais surtout parce qu'il devient de plus en plus violent. Pour nous, la violence est un critère auquel nous accordons la priorité. Et c'est certainement le cas avec Flore Bressers. L'obscur entreprise de traitement des eaux Criva Rochem Europe aurait facilité la contrebande dont le CEO, Willem VDG, s'est fait sortir de son lit en juin 2020. Et d'après le procureur, l'entreprise aurait potentiellement servi de couverture à un trafic de drogue à bien plus grande échelle. En ce qui concerne Willem, il a nié, dans un premier temps, être lié en quoi que ce soit avec ce trafic de cocaïne. Et d'après son avocat ? Il a été piégé. Sa société a été utilisée à son insu. Toutefois, il ne peut pas expliquer la présence des téléphones cryptés retrouvés chez lui. En tout cas, ce minerai de manganèse avait été transporté dans les containers que la police avait suivis depuis Rotterdam jusqu'à leur destination. Un entrepôt à Beste, aux Pays-Bas. Là, quatre hommes d'Anvers, d'origine kosovare, attendaient pour sortir de la cocaïne. Cette main d'œuvre était liée au duo des suspects Blorim R. et Bart P. Le trésorier du groupe serait Bastien K. Un homme d'affaires néerlandais considéré comme le blanchisseur d'argent du gang. Dans des messages interceptés, le surnommé Bass avait même évoqué l'arrestation du criminel bosniaque Mirzagé, un homme qui serait, lui aussi, lié au tristement célèbre cartel d'Ito et Dino des Balkans. En ce qui concerne Bass, il s'est fait arrêter, en octobre 2021, dans un aéroport par la police française. Mais il y avait aussi Ben D., un ancien mannequin et entrepreneur, propriétaire de restaurants, connu pour sa vie nocturne et pour la contrebande. Il avait déjà été arrêté en 2005, près de la frontière franco-espagnole, avec 30 kilos de coke dans sa voiture. Après sa libération, il était censé démarrer de nouveaux projets. Toutefois, sa présence à une réunion au Seychelles, avec des dirigeants d'organisations, dont Florbet, atteste d'une autre direction. Mais c'est bien une autre personnalité de la ville nocturne enversoise qui a apporté la lumière sur le groupe. Maxime M., se dit être lié à Wilhelm. En effet, sa mère, Véronique, travaillait pour Crivar Oshem en tant que secrétaire. Si la police et la justice ont traqué le groupe autour de Crivar Oshem, c'est en grande partie grâce au comportement percutant de Maxime M. Son ex-petit ami lui a même envoyé un texto pendant une dispute. En effet, son ex avait la haine, après qu'elle se soit aperçue qu'il l'avait trompée, alors qu'elle était enceinte. Les acharnements de son ex auraient attiré trop de problèmes à Maxime, qui se sentait menacé par des gens au-dessus de lui. Ce dernier aurait même manipulé son GSM crypté avec des gants et le cacherait dans le jardin des voisins en raison de sa paranoïa. Revenons vers le cas de Flore. Il se fera arrêter, en février 2022, dans une luxueuse tour résidentielle en Suisse, où il vivait sous une fausse identité avec sa petite amie et leur nouveau-né. Son passeport biométrique, parfaitement bien falsifié, aurait été fourni en Allemagne pour environ 250 000 euros. Il était difficile de le retrouver, mais d'après les messages interceptés, ce dernier avait caché une partie de ses millions en Suisse, où il avait acheté son propre logement. Sans oublier Bastian K, qui se serait rendu dans le pays peu de temps avant son interpellation. La course derrière l'homme, considérée comme une figure importante au sein du cartel Zito et Dino, est finie. Mais il restait encore une figure puissante du crime international, qui se trouvait de l'autre côté de la chaîne, au Brésil. Nous parlons bien de l'ex-policier militaire Sergio de Carvalho. C'est une personnalité controversée, qui est liée au crime organisé depuis des décennies. Mais malgré différentes arrestations, il n'a été licencié par la police militaire qu'en 2018. Son réseau est suspecté d'avoir fourni 45 tonnes de coke vers les ports européens. Sergio a vécu pendant un certain temps en Galice, la région espagnole historiquement liée au narco sud-américain. C'est là qu'il s'est fait arrêter, pour un dossier autour d'une grande saisie de blanche, alors qu'il utilisait la fausse identité de Paul Wouter. Mais l'homme qui a réussi à toujours sauver sa peau, a simulé la mort de son personnage, après avoir payé une caution de 200 000 euros en 2020. En effet, un médecin de Marbella a fourni un certificat de décès prouvant que ce Paul Wouter était décédé des suites du Covid. Peu de temps après, les autorités brésiliennes ont averti leurs collègues espagnols qu'en réalité, Paul et Sergio sont une seule et même personne. Mais il était déjà trop tard, il était depuis longtemps loin à travers le monde, grâce à son avion privé. Quelques jours plus tard, Europol a lancé une énorme opération contre la criminalité organisée au Brésil, dont une flotte de 37 jets privés a même été confisquée. Le rôle des jets privés dans les circuits de contrebande a été encore une fois démontré avec une cargaison de 1,3 tonne de coke saisie au Brésil à destination de Bruxelles en août 2021. Le vol a été intercepté avant son décollage en interceptant un Espagnol de Liège en Belgique qui a ouvert les valises devant les caméras de la police. En ce qui concerne le cerveau de l'opération, tous les yeux sont tournés vers Sergio Roberto de Carvalho, qui a finalement été arrêté en juin 2022, en Hongrie, s'étant caché sous une nouvelle identité mexicaine. Revenons vers la Criva Rochem, qui avait été mise en liquidation. Le fils de Willem, David, occupait la place à la direction de l'entreprise jusqu'à ce qu'une dispute éclate à propos des actions de l'entreprise. C'est ainsi qu'il a décidé de partir en Autriche où il aurait finalement tenu un hôtel. Mais ce dernier serait aussi impliqué dans un autre trafic de drogue, comme l'atteste une demande d'extradition lancée par le gouvernement brésilien pour un trafic de 2 tonnes de coke. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que cette ligne de contrebande serait encore attribuée au soi-disant cartel Tito et Dino. Mais pour la justice belge, il reste la dernière mission à accomplir. C'est la traque des avoirs criminels de Flore Bressers, qui pourrait avoir une valeur nette de centaines de millions d'euros répartis en différents lieux dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada